Bonjour Fatema, bonjour à tous. Le chef de l'Etat a présidé hier une réunion du Haut Conseil de Sécurité. L'Algérie exprime ses regrets face aux agissements hostiles d'un pays arabe frère. Fidèle à ses engagements et soutien à la cause palestinienne, l'Algérie convoque une réunion demain du Conseil de Sécurité de l'ONU consacrée à l'agression sioniste sur Azaï, le déplacement forcé des Palestiniens. L'entité sioniste boxe des accusés ce jeudi pour génocide et crimes de guerre après la plainte à la Cour internationale de justice déposée par l'Afrique du Sud. La campagne à Boursemaï se déroule dans de bonnes conditions grâce aux mesures d'aide aux agriculteurs. Le gouvernement s'est penché sur ce dossier hier lors de la réunion hebdomadaire. Sous la pluie, les Algériens célèbrent aujourd'hui Yenayel le Nouvel An à Mazir. A déjà planté son joli décor à travers le territoire national, plusieurs activités au programme. Aujourd'hui sera décerné le prix du président de la République pour la littérature et la langue à Mazir. Cannes de football, les Verts poursuivent leur préparation à Boaké. Deuxième entraînement ce soir ouvert aux médias et deux matchs au programme de la 13e journée du championnat de Ligue 1. Bonjour à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation générale du pays et la situation qui prévaut dans les pays voisins et au Sahel. Et dans ce contexte, le Haut Conseil de sécurité a exprimé son regret quant au comportement hostile à l'Algérie, émanant d'un pays arabe frère, indiqué un communiqué de la présidence de la République. L'Algérie, fidèle à ses engagements et soutien aux causes justes dans la cause palestinienne, l'Algérie qui siège depuis le début du mois de janvier au Conseil de sécurité de l'ONU, en tant que membre non permanent, a convoqué une réunion demain au nom du groupe arabe. Une réunion consacrée aux déplacements forcés des Palestiniens et l'agression sioniste sur Gaza. L'ambassadeur de Palestine à l'ONU, Sharyad Mansour, rend hommage au rôle de l'Algérie, soutien indéfectible des Palestiniens. On l'écoute, il est contacté par Linda Hamid. On remercie l'Algérie, pays frère, pour sa position constante et immuable de soutien à la Palestine. Et on travaille intensément et coordonnant avec l'Algérie, notamment avec l'ambassadeur Amar Boujema. Cette réunion intervient également avant celle du 23 du mois, voulue au niveau ministériel. On espère une grande participation des ministres arabes pour soutenir les efforts pour un cessez-le-feu, faire entrer de grandes quantités d'aides humanitaires à nos frères à Gaza et stopper le déplacement forcé de la population. Et l'Algérie qui réitère son appel à un cessez-le-feuille immédiat à l'arrêt de l'agression sioniste et l'acheminement des aides de manière urgente et inconditionnelle. Un appel lancé depuis Téhéran par le président de l'APN, Barahim Bourali, qui prend part à la réunion d'urgence du comité permanent de la Palestine au niveau de l'union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique. En sa qualité de président en exercice de l'union, il a présenté une série de propositions à inclure dans la déclaration finale de la réunion. L'antité sioniste au box des accusés ce jeudi pour génocide et crimes de guerre après la plainte à la Cour internationale de justice déposée par l'Afrique du Sud et qui a saisi en urgence la plus haute juridiction des Nations Unies qui siège à l'AE. L'antité sioniste doit répondre de ses actes génocidés à Raza qui entre dans son quatrième mois. Pretoria va présenter une requête de 84 pages et dans laquelle la responsabilité de l'antité sioniste est documentée. Une plainte qui a toutes les chances d'aboutir selon les juristes, d'autant que les décisions de la CIJ sont contraignantes et ce sera la fin de l'impunité de l'antité sioniste. Comment se dérouleront les audiences ? Gilles Devers, avocat des victimes palestiniennes contactées par l'Est El Remy, pour plus de détails. Le premier jour c'est les plaidoiries de l'Afrique du Sud, le deuxième les plaidoiries d'Israël, et ensuite c'est mis en délibéré et l'ordonnance peut intervenir assez rapidement, sans doute d'ici la fin du mois de janvier. Il y aura un impact juridique évidemment, parce que ce que dit la Cour internationale de justice, qui est la juridiction de l'ONU, ça compte beaucoup. Et puis il y aura des implications diplomatiques, parce qu'il va falloir que les États choisissent leur camp. Donc dans la deuxième phase de la procédure, quand on sera sorti des mesures urgentes, les États ont la possibilité d'intervenir, et de très nombreux États ont déjà fait savoir qu'ils voulaient participer au débat pour soutenir le point de vue de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'il y a bien la réalité du génocide, mais la question va se poser pour celle des alliés traditionnels et actuels d'Israël, en particulier tous les pays européens. Est-ce que vous pouvez continuer d'être alliés stratégiques avec un État qui est dénoncé comme ayant une pratique génocidaire, au point qu'il faut prendre des mesures urgentes pour lui demander de protéger le peuple palestinien ? Et pas moins de 300 avocats de différentes nationalités ont de leur côté paraffé un traité pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et condamner le massacre contre les Palestiniens. Les détails avec Karima Hassan, présidente du premier observatoire des réfugiés, elle est contactée par Linda Hamet. Une tribune qui a vu le jour pour faire pression justement sur les décideurs, à un moment où l'Afrique du Sud et de nombreux pays ont soutenu cette initiative, a saisi la Cour internationale de justice, donc la CIJ, pour le crime de génocide. Et l'objectif c'est vraiment de montrer qu'il y a une mobilisation aussi des experts de ce domaine juridique sur ce sujet et qui font bloc pour demander à minima un cessez-le-feu et également que les décideurs se réfèrent à ce droit international, qui encore une fois est un outil pour permettre aux Palestiniens de se libérer des formes d'oppression qui lui sont infligées par une puissance occupante. Et hier encore, la missionniste a connu de nouveaux massacres, 14 au total, faisant 147 martyrs dans trois journalistes et 234 blessés à Razaï, en Cisjordanie, occupés alors que Khanouna Serafa en subit hier soir d'intenses bombardements. Le nombre de martyrs depuis le 7 octobre s'élève à présent à 23 400 martyrs et 59 000 blessés, 7 000 autres sont emportés disparus. Malaises sociales au Maroc où de nombreuses manifestations sont organisées contre la cherté de la vie et l'inflation galopante. Des syndicats ont lancé des appels à de nouvelles marches demain. Le Maroc qui réprime les Sahraouis dans les territoires occupés, notamment Asmara El-Ayun. La situation est intolérable, souligne l'analyse politique Bellal Kanti. Pour le Sahra occidental, il s'agit d'une occupation. Le Maroc se comporte comme un régime occupant, envahisseur, avec tous ses corollaires. Toutes sortes de violations des droits de l'homme contre les femmes, contre les enfants, contre la culture sahraoui sont commises tout le temps. Il s'agit d'une entreprise d'annulation du peuple sahraoui, d'extermination du peuple sahraoui. On voit cette politique traduite sur le terrain régulièrement par les tortures, les emprisonnements illégaux, par les disparitions forcées, par l'empêchement des manifestations. Tout cela qui plus est se déroule à huis clos. Le territoire occupé est interdit aux journalistes indépendants, interdit aux organisations des droits de l'homme, interdit aux rapporteurs des Nations Unies. Plusieurs dossiers étaient au menu hier de la réunion du gouvernement, présidée par le Premier ministre Nadir Larbaoui, entre autres l'industrie et l'agriculture. L'agriculture et la campagne La Boursemaille se déroulent dans de bonnes conditions, grâce aux mesures d'aide et de soutien fournis aux agriculteurs, indiqués le gouvernement dans un communiqué. Le secteur de l'agriculture, dans son plan d'action pour 2024, s'engage justement à réaliser 350 centres de stockage de céréales afin d'augmenter les capacités des projets qui contribueront également à assurer la sécurité alimentaire. Dans l'objectif d'augmenter les capacités de stockage des céréales à 9 millions de tonnes, un projet de réalisation de 350 centres de proximité de stockage sera lancé le mois de mars prochain en vue d'assurer la sécurité alimentaire du pays. Nazim Sini, économiste. Il faut saluer les efforts qui sont accomplis par notre pays en matière justement d'investissement, en matière, j'allais dire, de renforcement de notre sécurité alimentaire, avec la réalisation de plusieurs centres de stockage de proximité, notamment sur les céréales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons des besoins qui sont de plus en plus importants. À terme, on fera de l'Algérie non seulement un pays souverain en matière alimentaire, mais aussi un pays excédentaire qui va nous permettre de réaliser des exportations et de réaliser des ventes à l'extérieur. Un système contractuel officiel est mis en place entre les producteurs des céréales et l'OLC. L'objectif est d'assurer la traçabilité des semences, de la production et le respect du processus technique. Mahfoud Kaoubi, économiste. L'État donc a deux objectifs. Un, maîtriser les opérations et la facture d'importation. Et deux, avoir une traçabilité qui permet une meilleure organisation en matière de distribution dans un premier temps et dans un second temps, de relancer cette filière, d'augmenter la production nationale afin de réduire, encore une fois, la facture d'importation aussi bien en matière de céréales qu'en matière de légumes secs. Et deuxièmement, d'améliorer les rendements à l'hectare, comme cela a été repris par le président de la République. La réalisation de chaque centre d'une capacité de stockage de 6 000 tonnes nécessitera un montant de 25 milliards de dinars. Météo algérien a émis un BMS pluie jusqu'à demain sur le nord du pays. Et c'est sous la pluie que les Algériens célèbrent cette année. La fête de Yenayel, le nouvel an à Mazir de 1974, qui a déjà planté son joli décor à travers le territoire national. Plusieurs activités sont au programme. Aujourd'hui sera d'ailleurs décerné au CIC, au Centre international des conférences, le prix du président de la République pour la littérature et la langue à Mazir. Parmi les activités que vous pouvez également découvrir à Alger, le marché de Yenayel ou encore cette exposition et conférences-débats organisées par l'établissement agriculture à la bibliothèque Bachir Mentouri. Contre-en-du-sida Ali Fares. Un des plus grands poètes algériens qui devient un symbole comme Yenayel. L'anthropologue Hamid Belak revient sur Yenayel. C'est vrai, chaque région fête à sa façon. Vous avez cité Ayred qui ne persiste que dans la région de Tlemcen. Maintenant, il revient juste en forme théâtrale. Amrarou Shpof et Bouhafif, du côté des chers aussi, chez Bachora, ont beaucoup plus en forme théâtrale, non pas en forme de carnaval. Toujours est-il, voilà, chaque région le fête à sa façon, avec cet esprit justement de fraternité et de solidarité. Le lien de Yenayel et Simhan Doumhand. Yenayel, c'est notre symbole. Simhan Doumhand aussi, c'est notre symbole. C'est aussi cette force du verbe. Yenayel est venu avec la tradition orale. Simhan Doumhand était dans l'oralité, avec qui dans l'oralité. Un peu plus d'un siècle après, Simhan Doumhand est vivant avec nous. Tout le monde connaît Simhan Doumhand, alors qu'il n'a en termes matériels, parce que là, on parle de valeurs immatérielles. Alors qu'on sait des personnes, j'allais dire des milliers de personnes qui ont laissé une progéniture, qui ont laissé des biens, etc. Tout le monde les a oubliés. Personne ne se rappelle d'eux. Alors que Simhan Doumhand n'a rien laissé en termes matériels, mais ce qu'il nous a laissé comme richesse culturelle, il est quelque part vivant au quotidien avec nous. C'est un peu aussi cet esprit de Yenayel qui nous vient de très loin, qui nous vient des profondeurs de notre histoire, et qui sont là, et Yenayel et Simhan Doumhand. Pour les amours de l'art et la culture à Mazir, l'établissement Art et Culture vous invite à découvrir les travaux exposés à la médiathèque Béchil Mentori. La fête du football africain débutera samedi prochain et les Verts poursuivent leur préparation avec avant leur premier match prévu lundi prochain. Leur deuxième entraînement prévu ce soir sera ouvert aux médias. Football toujours, il y aura deux matchs de la treizième journée du championnat de Ligue 1 aujourd'hui avec MCO CES Constantine et JSAora Usma Dalgis. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo Fatima Chef. Sous-titrage Société Radio-Canada